Ouais ! Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire ? Eh bien, c'est l'idée de merde du jour, et vous allez voir, c'est très très kiffant ! Ce vlog commence maintenant... Bien ! Wouhou ! On vient ! Bonsoir ! Je ne connais pas assez de personnes ! Alors, je vais vous raconter l'histoire en deux mots. En fait, je suis parti de Lyon ce matin pour aller direction La Rochelle, donc 7 heures de route. Je me suis dit que je ne vais peut-être pas faire la route tout seul. Et j'ai pris trois blabla cars. Donc on a ces gens que je ne connais pas qui sont montés avec moi. Ce matin, c'était compliqué, parce qu'ils sortent de soirée. Enfin, ce matin, c'était une soirée. Et c'était un petit peu compliqué, mais bref, on a bien parlé, donc on a passé un beau moment. Et ils vont me faire ma notation en live de ma conduite. Allez, il commence ! Ok, conduite flide, sur 10, en 9. Ça sera un 9,5 pour moi, j'en suis malade. On va continuer sur un petit 9, c'était parfait. Un petit 9 ? C'est quoi le programme à La Rochelle ? Euh... Un programme... Vous pouvez le dire. Un programme alcoolisé. C'est pas centuré. Bon, c'est très bien. En tout cas, moi je ne vais pas boire, mais je vais passer d'excellents moments en compagnie de moto, de surf, de copains, de Onewheel, de plein de choses. Ce vlog commence maintenant. C'est parti ! T'as chaud ? Ouais. Ouais ? C'est l'émotion... Genre très chaud ? Hein ? Très chaud ? Ouais. Très très chaud ? Ahah... Ahah... Putain, les amis, il est temps de se quitter ! C'est triste... C'est triste, hein ? C'est triste, j'ai mal au coeur. C'est le pire moment de ma vie. Ah ouais ? Peut-être qu'on se reverra. Si vous mettez un commentaire sur cette vidéo, je l'épinglerai. Je l'épinglerai. Donc niquez tout, d'accord ? Et je vous épingle. Ok ? C'était cool ! Rentez bien ! Et mettez-moi une bonne note sur Blablacar. C'est le meilleur, c'est 5. 5 sur 7. Allez, bye ! C'est fait la route ? Ouais, Victor. Enchanté ? Bah ouais ! Bon, elle est là, regardez ce qu'ils m'ont préparé. Bonne route, Julien, j'adore. Moi, je vous présente Victor. Hello ! Tu peux m'y dire ce que tu fais ? Bah écoute, moi du coup, je suis chargé de projet en marketing chez BMW H. Cormier, donc je fais auto-moto. Ça va toi, Julien ? Ça va ? En forme ? Ouais, tranquille, et toi ? Bah ça va. Bonne route ? On a fait connaissance, bonne route. Cool. Et je suis chaud pour envoyer du steak, elle est belle. Tu kiffes ? Elle est belle, elle est belle. C'est le principal. T'as bien travaillé. Alors oui, il n'y a pas à dire, elle est belle. Je vous présente la BMW R90 Scrambler, gentiment prêtée par la concession H. Cormier BMW Motorrad à La Rochelle pendant près de 10 jours. Donc un grand, grand merci à eux. Ici, donc, on retrouve un boxeur bicylindre de 110 chevaux. C'est un bois du steak, 1200 cm3, 220 kg à vide. Et petit plus, ils m'ont fixé un porte-surf sur le Teco, histoire de pouvoir se prévoir des sessions moto-surf à la fraîche. En vrai, je suis complètement dingue de style, même si je préfère les motos anciennes. Celle-là a sacrément de la gueule. Et je vous avoue, j'ai un vieux rêve dans ma tête depuis pas mal de temps. C'est partir faire de la moto sur les plages à Bali avec une planche de surf. Et disons que, aujourd'hui, c'est une première étape dans l'accomplissement de ce dernier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est trop bien pour cette première soirée. On s'est posé sur les dunes pour faire du contenu, prendre des photos et préparer le projet du lendemain. Parce que quelque chose me dit que ça va être pas trop mal. Alors, on s'est rendu compte d'un truc ce matin, c'est que le OneWin, regardez, il est complètement à plat. Donc je pense qu'il est crevé. On va essayer de les mettre trois barres dans la tronche pour voir si on peut quand même l'utiliser. Attendez, ça a marché ou pas ? Bah là, il a l'air gonflé dessus. Après, est-ce qu'on entend un... On entend rien. Pépite, pépite. Bien gonflé. Combien de temps ça va tenir ? Je sais pas. En tout cas, on a deux OneWin. Et ça, ça va être bien. C'est quoi le programme ? On dirait Jacqui là. C'est lui les gars, moi c'est Jean-Jacques, rider, kiffeur et aujourd'hui on va surfer la maille. Allez, c'est bon, c'est bon. Ça sent bon. Bon, on a déjà beaucoup de retard sur le planning. On a déjà 20 minutes de retard, mais c'est normal. On est avec Julien Fabron. Ah normal. Cinq heures du matin, ça pique. Direction l'île de Ré pour shooter ce lever de soleil qui s'annonce maudit, coloré et sans aucun nuage. J'ai hâte. Alors Julien, on est où là ? Les gars, le mood est incroyable. Deux motos, un 4x4 et surtout des lumières de fou sur le 30 km. C'est incroyable. En vrai, trop bien. On va rouler un peu. Et là, je pense à ce qu'on va faire. On va être fou. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. On est sur de la folie. Bon, on est actuellement en train de faire un travelling. J'avoue. Qui n'est pas fixé. Qui n'est pas fixé. Et là, on va s'abriter à faire des photos. Oh, il y a rien. Ça commence à craquer. Il faut y aller là-bas. C'est incroyable. Pour commencer, j'aurais peut-être plus vu des close-up solo. Ouais. On est bon, hein. Regarde, qu'est-ce qu'il reste à faire là, maintenant ? Du kite surf ? On va au-hile, déjà. Tu vois, on va à la pêche-poin. J'ai pris des pieds. Ouais, on va à la pêche-poin. Ouais, ouais, on va à la pêche-poin. Alors là, on va pror sur une vraie mountain. C'est une vraie idée de génie qu'on fait tuner de toute main par Victor On a deux Onewheel, un palonnier et une planche de skimboard C'est une petite planche en bois toute fine qui permet de surfer sur des toutes petites surfaces d'eau L'idée c'est de voir si les Onewheel peuvent tracter en skimboard Donc on va voir ça sur la plage C'est de faire quelques figures si ça passe et puis voilà On est sur une vraie idée de merde mais c'est marrant Je sais pas pour qui c'est le plus dangereux, celui qui est en skimboard ou ceux qui sont en Onewheel Et peut-être que ça va pas du tout marcher Et en 3 secondes on va faire bon On va couper cette séquence On part directement Allez c'est parti Go Ouais bon ça marche ou non le concept est bien là Et on va tout faire pour que ça fonctionne La vraie question c'est est-ce que le Onewheel sera assez puissant pour tracter Victor Avant toute chose il nous fallait la plage à marais basse Je sais pas vous Mais ça me semble pas trop mal Ouais c'est un carrément de toi tu gagnes pas du part Afin de réussir cette mission il nous fallait 3 choses essentielles Un skimboard C'est en gros cette petite plage de surf qui est normalement utilisée pour sortir des toutes petites vagues sur la plage Un palonnier pour tracter le sujet Et bien sûr un Onewheel sans qui toute la magie ne serait pas présent Tu le sens comment ? Bien ! Tant que j'ai pas essayé ça va Parce que tu es toujours confiant dans ta connerie Mais c'est à partir du premier essai que tu te rends vraiment compte de si c'est vraiment une connerie Ou si c'était plutôt une idée Allez c'est parti ! On sait absolument pas ce que ça va donner mais on essaye ! Premier test je pars avec le palonnier dans l'eau et Victor essaye de l'attraper Bon c'était pas le meilleur truc en effet Mais on a testé une deuxième solution Partir avec le palonnier directement dans la main C'est parti ! Oui ! Allez y va y va y va y ! Wouhou ! Bien bien ! Oh putain ! On a perdu la planche ! On a perdu la planche ! Oh merde ! Allez là-bas ! Allez là-bas ! Allez là-bas ! Allez là-bas ! Alors Victor faut l'essayer ? Bah écoute pour l'instant c'est plutôt confluent On va voir ce que ça donne avec plus de vitesse Attention Hugo tu vas te faire emmener Hop nickel ! Bon on verra hein ! Attends on a pris une algue ! Réussite de l'opération ! Maintenant on va consolider la chose En essayant d'être fluide sur l'eau Parce que pour l'instant c'est pas très fluide J'aime peu rater ! Mais non c'est bien ! C'est sympa ! C'est cool ! Il fait beau ! On a plus ou moins ! Faut pas regarder derrière ! On a plus les couleurs ! Enfinicileri ! C'est parti ! Ok, incroyable, incroyable, en vrai, c'était pas possible sur le papier. Franchement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'était trop compliqué, tu vois, genre, même toi, t'aurais collé, enfin... Non, c'est pas un bon spot, déjà, de base, pour faire du skimboard, ouais, non, c'est pas... Bah, tu vois, en fait, comme il y a beaucoup de vagues, avec une planche en bois, comme ça, tu colles, t'es pas à l'aise, etc., donc se faire traquer, c'est genre... Oui, bon, oui, oui, non, à chaque fois, je me fais avoir de trois centaines. En vrai, puissance des OneWheel, ça fait quoi, ça fait trois mille watts, je crois ? Bah, au moins, après, ça fait deux mille watts, ça fait deux mille watts, donc... Mais c'est pas... Ouais, je tire plein de balles, etc., le mec plaque les trois, six, etc., Hugo qui est derrière, viens, viens nous montrer... Déjà, t'es talent en OneWheel. Ah, il est à l'aise, c'est la troisième fois en OneWheel. Ça progresse. C'est là que je suis... Vas-y, fais une descente, fais une descente, fais une descente, mais on se... voilà. Voilà, messieurs, l'arrivée. Maintenant, ça, il a bien kiffé, ça a lui de kiffé un peu en OneWheel. J'aime vous, je t'aime. On va rouler un petit peu. Bon, let's ride. Et on fait ça, chacun son tour. Ça part. Ok, la mission est accomplie. La mission réussie et quel kiff. On a passé plus de deux heures sur cette plage à kiffer avec le ski, mais les OneWheel, c'était parfait. Et comme quoi, parfois, un brin de folie peut nous faire faire des choses assez cool. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on rentre en moto. On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur la côte ouest française. Abonne-toi. Mets-moi un joli petit commentaire. Et je te souhaite une bonne journée. Des bisous. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501